Mais pourquoi je n'ai pas acheté ce dispositif pour réduire ma consommation électrique ? Eh bien je vais vous expliquer ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Je ne pouvais pas avoir fait toutes les vidéos sur le domaine électrique que j'ai faite et ne pas parler de consommation électrique, surtout quand il y a profusion d'arnaques qui vous promettent monts et merveilles sur votre consommation d'électricité. Il n'y a pas de dispositif miracle qui puisse réduire votre consommation électrique. Il y a seulement deux bons gestes à adopter et parfois certains équipements à remplacer. Mais il ne s'agit pas ici de remplacer des équipements, il s'agit seulement d'abord de comprendre ce que c'est que la consommation d'électricité. La consommation d'électricité se mesure avec une unité de puissance et de temps. On parle de kilowatts, donc de milliers de watts à l'heure. C'est l'unité de mesure de votre consommation électrique et c'est aussi l'unité de facturation. On va donc s'intéresser naturellement à tout ce qui fait ces kilowatts-heures quand on veut vérifier, quand on veut contrôler, quand on veut réduire sa consommation électrique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un kilowatts-heure ? C'est 1000 watts à l'heure. Ça veut dire qu'on a une consommation électrique de 1000 watts pendant une heure. Pour ça, il faut avoir branché un appareil qui consomme 1000 watts, qui va fonctionner pendant une heure de façon ininterrompue et ça fera un kilowattheure. Bien entendu, dans une maison, il n'y a plus d'un équipement électrique, donc la consommation électrique est la somme de toutes ces consommations. Jusque-là, c'est assez simple. Là où ça se complique, c'est que certains équipements ne fonctionnent pas toujours à la même puissance. Je prends un exemple. Une télévision ou un ordinateur, même s'ils ont une puissance maximum, ils ne vont pas consommer la même puissance en fonction de ce qu'ils font. Par contre, ils vont fonctionner de façon ininterrompue, avec une puissance qui va varier. Donc, par exemple, un ordinateur qui consomme maximum 500 watts et qui reste allumé pendant une heure, eh bien, il ne va pas forcément consommer 500 watts à l'heure, parce que sa puissance va varier de quelques centaines de watts à 500 watts. Donc, ce sera très certainement inférieur à 500 watts. Par contre, il va consommer pendant toute la durée pendant laquelle il est allumé. A l'inverse, un radiateur électrique ou un chauffe-eau électrique ne fonctionnera pas pendant toute la durée pendant laquelle il est branché. Par contre, quand il va fonctionner, il va fonctionner à puissance maximale. Un radiateur de 1000 watts qui va fonctionner pendant une heure, s'il fonctionne de façon ininterrompue, il va consommer 1 kWh, mais il ne va pas fonctionner de façon continue. Donc, il ne va pas consommer 1 kWh. C'est donc là que ça se complique. Mais comment je fais maintenant si je veux réduire ma facture d'électricité ? Eh bien, il y a plusieurs pistes. Mais avant de trouver la solution radicale qui va vous permettre de réduire votre facture d'électricité, il faut un peu de réflexion. Bien entendu, la solution est individuelle, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à la situation de tous les foyers, de tout le monde. Parce que chacun a des installations différentes, chacun a des usages différents de l'électricité, donc c'est bien la connaissance de sa consommation et du fonctionnement des appareils qui fera que vous arriverez à réduire votre électricité. Et pas un appareil miracle qui va vous aider à réduire, comme je l'ai vu, de 80% votre facture d'électricité. Ça, c'est une arnaque. Pour réduire, donc, il faut comprendre. Et pour comprendre, eh bien, il faut analyser les équipements qu'on a à disposition, qu'on utilise à la maison. Parce qu'il y a une règle essentielle quand on veut avoir une action pertinente, quel que soit le domaine. Et ici, ça se comprend encore plus facilement. Il ne s'agit pas d'aller tout de suite se jeter sur la box internet et de dire, tous les soirs, je la coupe, ça y est, j'ai fait mes économies d'énergie. Ça ne marche pas comme ça. Ce serait trop facile. Il y a un monsieur qui s'appelle Pareto qui a inventé une règle universelle, quel que soit le problème qu'on a à résoudre. Cette loi de Pareto dit une chose simple. C'est que 20% des actions ont 80% des conséquences. Dans notre problématique de consommation d'électricité, il y a donc 20% des équipements, 20% des usages qui représentent 80% de la consommation électrique. C'est donc par là qu'il faut commencer. Et pour les identifier, il y a des règles simples. Il faut regarder l'équipement de la maison. Si on a un chauffage électrique, c'est par là qu'il faut commencer parce que c'est le plus gros poste de dépense électrique en hiver. Si on a une clim, c'est pareil, mais c'est l'été. Si on a un chauffe-eau électrique, un cumulus, c'est la deuxième source de consommation. Il faudra agir là-dessus. Avec ces deux premiers points, on a la consommation de pratiquement 80% de la maison en hiver. Vous avez maintenant à analyser votre installation, votre consommation avec ce que je viens de vous dire pour identifier les points sur lesquels il faut agir pour réduire sa consommation d'électricité. Il faut le faire de manière rationnelle pour être efficace. Je vous donne rendez-vous très très bientôt dans un nouvel épisode où je vais aborder chaque point, que ce soit le chauffage, que ce soit le cumulus, que ce soit l'éclairage, la box, la télé, le frigo, les plaques électriques. Je vais faire une vidéo par thème. Restez donc connectés parce que le savoir, c'est l'indépendance. C'est mon nouveau slogan. C'est le slogan de cette mini-série. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. Sous-titrage ST' 501